Chapitre 96 Jésus à la belle eau guérit le Romain fou. Il parle aux Romains. Jésus se trouve aujourd'hui avec les neufs qui sont restés puisque les trois autres sont partis pour Jérusalem. Thomas, toujours gai, se partage entre ses légumes et ses autres charges plus spirituelles. Pendant ce temps, Pierre avec Philippe, Barthélémy et Matthieu s'occupent des pèlerins et les autres vont au fleuve pour baptiser. C'est vraiment un baptême de pénitence avec la bise qui souffle. Jésus est encore dans son coin à la cuisine pendant que Thomas bricole en silence pour laisser ramper le maître. À ce moment, André entre et dit « Maître, il y a un malade. Moi, je dis que ce serait bien de le guérir tout de suite. Ils disent qu'il est fou. Ce ne sont pas des Israélites, mais nous dirions qu'il est possédé. Il crie, il braille, il se débat. Viens le voir, toi. Tout de suite. Où est-il ? Il est encore dans la plaine. Entends-tu ces hurlements ? C'est lui. On dirait un animal, mais c'est lui. Il doit être riche, car celui qui l'accompagne est bien vêtu et le malade a été descendu d'un char très luxueux et par plusieurs serviteurs. Ce doit être un païen, car il blasphème contre les dieux de l'Olympe. Allons-y. Je viens voir aussi, dit Thomas, plus curieux de voir que préoccupé de ses légumes. Ils sortent, et au lieu d'aller vers le fleuve, ils tournent du côté des champs qui séparent cette ferme, ainsi dirions-nous, de la maison du régisseur. Des brebis broutaient dans un pré, mais maintenant effrayées, elles se sont éparpillées de tous côtés. Des bergers et un chien, c'est le second qui se présente dans mes visions, ont essayé vainement de les réunir. Au milieu du pré, il y a un homme que l'on tient solidement attaché et qui, malgré cela, bondit comme un forcené. Il pousse des cris effrayants, toujours plus forts, à mesure que Jésus s'approche de lui. Pierre, Philippe, Mathieu et Nathanaël sont tout près perplexes. Il y a aussi des gens, des hommes, car les femmes ont peur. Pierre dit, « Tu es venu, maître, tu vois quelle furie ! » Ça va passer. « Mais il est païen, le sais-tu ? » « Et quelle valeur cela peut avoir ? » « Hé, à cause de son âme ! » Jésus a un bref sourire et avance. Il rejoint le groupe du fou qui s'agit de plus en plus. Quelqu'un se détache du groupe que son habit et son visage rasé font reconnaître que c'est un Romain. Il salue. « Salut, maître ! Ta réputation est arrivée jusqu'à moi. Tu es plus grand qu'Hippocrate pour les guérisons et que la statue d'Esculape pour opérer des miracles sur les malades. Je le sais. C'est pour cela que je viens. C'est mon frère, tu le vois. Il est fou à cause d'un mal mystérieux. Les médecins n'y comprennent rien. Je suis allée avec lui au temple d'Esculape, mais il en est sorti plus fou encore. J'ai un parent à Ptolémais. Il m'a envoyé un message avec une galère. Il disait qu'ici, il y a un qui guérit tout le monde. Et je suis venu. Terrible voyage ! Il mérite une récompense. Mais voilà, nous ne sommes même pas prosélytes, mais des Romains fidèles aux dieux, des païens, dites-vous, de Sibaris et maintenant à Chypre. C'est vrai, vous êtes païens. Alors, rien pour nous ? Ton Olympe chasse le nôtre ou est chassé par lui ? Mon Dieu, unique et trine, règne, unique et seul. Je suis venu pour rien, dit le Romain déçu. Pourquoi ? Parce que j'appartiens à un autre dieu. Il n'y a qu'un dieu qui crée l'âme. L'âme ? L'âme, cette chose divine créée par Dieu pour chaque homme, compagne pour l'existence, mais qui survit à l'existence. Et où est-elle ? Dans les profondeurs du moi, mais tout en étant comme chose divine dans le sanctuaire le plus sacré, on peut dire d'elle, et c'est elle que je dis, non pas celle-ci, parce qu'elle n'est pas une chose, mais être vrai et digne de tout respect, qu'elle n'est pas contenue, mais qu'elle contient. Par Jupiter, « Mais tu es philosophe ! » Je suis la raison, unie à Dieu. Je croyais que tu l'étais à cause de ce que tu disais. Et qu'est-ce que la philosophie, quand elle est vraie et honnête, sinon une élévation de la raison humaine vers la sagesse et la puissance infinie, c'est-à-dire vers Dieu ? « Dieu ! Dieu ! J'ai ce malheureux qui me trouble, mais j'oublie presque son état pour t'écouter, toi qui es divin. Je ne le suis pas de la manière dont tu le dis. Tu appelles divin ce qui dépasse l'humain. Je dis qu'un tel nom ne doit être donné qu'à celui qui est de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ? Qui l'a jamais vu ? On a écrit, « Toi qui nous as formés, salut ! » Quand je décris la perfection humaine, les harmonies de notre corps, je célèbre ta gloire. Il a été dit, « Ta bonté brille dans la distribution que tu as faite de tes dons à tous les vivants pour que tout homme eut ce qui lui est nécessaire. Et tes dons témoignent de ta sagesse, comme l'accomplissement de tes volontés témoignent de ta puissance. Reconnais-tu ces paroles ? Si Minère vient à mon secours, elles sont de Galien, mais comment les connais-tu ? Je suis stupéfait ! » Jésus sourit et répond, « Viens au vrai Dieu, et son divin esprit t'instruira de la vraie sagesse et de la piété qui consiste à se connaître soi-même et à adorer la vérité. Mais cela est toujours de Galien, maintenant j'en suis sûre. En plus d'être médecin et mage, tu es également philosophe ? Pourquoi ne viens-tu pas à Rome ? Ni médecin, ni mage, ni philosophe, comme tu dis, mais le témoignage de Dieu sur la terre. Amenez près de moi le malade. On le lui amène, criant et gesticulant. Tu vois, tu dis qu'il est fou, qu'aucun médecin ne peut le guérir, c'est vrai, aucun médecin, car il n'est pas fou, mais un être des enfers. Je parle ainsi pour toi qui es païen, est entré en lui. Mais il n'a pas l'esprit piton, au contraire, il ne dit que des choses fausses. Nous donnons à cet esprit le nom de démon, nom de piton. Il y a celui qui parle et celui qui est muet, celui qui trompe avec des raisons teintées de vérité et celui qui n'est que des ordres mentaux. Le premier de ces deux est le plus complet et le plus dangereux. Ton frère a le second, mais maintenant, il va en sortir. Comment ? Lui-même te le dira. Jésus commande, quitte l'homme, retourne à ton abîme. Le démon, j'y vais, contre toi, trop faible est ma puissance. Tu me chasses et me muselles. Pourquoi es-tu toujours victorieux ? L'esprit a parlé par la bouche de l'homme qui ensuite s'affaisse comme épuisé. Il est guéri. Déliez-le sans crainte. Guéri ? En es-tu sûr ? Mais, mais moi je t'adore. Le Romain veut se prosterner, mais Jésus ne veut pas. Élève ton esprit, c'est au ciel qu'est Dieu. Adore-le et va vers lui. Adieu. Non, pour ça, non, accepte au moins, permets-moi de te traiter comme les prêtres d'Esculapes. Permets-moi de t'entendre parler. Permets-moi de parler de toi dans ma patrie. D'accord, et viens avec ton frère. Le frère regarde autour de lui, stupéfait, et il demande, « Mais où suis-je ? Ce n'est pas Saintium ici. Où est la mer ? » « Tu étais... » Jésus fait un signe pour lui imposer le silence et dit, « Tu étais pris par une grande fièvre et on t'a conduit sous un autre climat. Maintenant, tu vas mieux. Viens. » Ils s'en vont tous, mais pas tous également émus. Il y a les admirateurs et ceux qui critiquent la guérison du Romain dans la salle de réunion. Et Jésus gagne sa place avec, au premier rang de l'Assemblée, les Romains. Qu'il ne vous déplaise pas que je cite un passage des rois. On y dit que le roi de Syrie, étant sur le point de déclarer la guerre à Israël, avait à sa cour un homme puissant et honoré du nom de Nahaman qui était lépreux. Une jeune fille israélite, prise par les Syriens, était devenue son esclave et lui avait dit, « Si mon Seigneur avait été chez le prophète qui est à Samarie, certainement il l'aurait guéri de la lèpre. » À la suite de cela, Nahaman demanda au roi la permission de suivre le conseil de la jeune fille. Mais le roi d'Israël se troubla fortement en disant, « Suis-je par hasard Dieu pour que le roi de Syrie m'envoie les malades ? » C'est un piège pour déclarer la guerre. Mais le prophète Élisée, mis au courant, dit, « Qu'il vienne à moi le lépreux et je le guérirai et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Nahaman se rendit alors chez Élisée, mais Élisée ne le reçut pas. Il lui envoya dire, « Lave-toi sept fois dans le Jourdain et tu seras purifié. » Nahaman s'indigna car il lui parut avoir fait pour rien une si longue route et indigné, il était sur le point de repartir. Mais ses serviteurs lui dirent, « Il t'a seulement demandé de te laver sept fois et même s'il t'avait commandé beaucoup plus, tu aurais dû le faire parce que c'est un prophète. » Alors Nahaman se rendit à ses raisons. Il alla au fleuve, se lava et revint saint. Ravis, il revint vers le serviteur de Dieu et lui dit, « Maintenant je sais la vérité, il n'y a pas d'autre dieu sur toute la terre, mais il n'y a que le Dieu d'Israël. » Et comme Élisée ne voulait pas de ses cadeaux, il lui demanda la permission de prendre sur la terre d'Israël assez de terre pour pouvoir sacrifier au Dieu vrai. « Je sais que vous n'approuvez pas tous ce que j'ai fait. Je sais aussi que je ne suis pas tenu à me justifier devant vous, mais puisque je vous aime d'un amour vrai, je veux que vous compreniez mon geste et qu'il vous éclaire et que tombe de votre esprit toute pensée de critique ou de scandale. » Ici nous avons deux sujets d'un État païen. L'un était malade et on leur a dit par l'intermédiaire d'un parent mais certainement par la bouche d'un israélite. Si vous allez trouver le Messie d'Israël, lui guérira le malade et eux, de très loin, sont venus à moi. Plus grande encore que celle de Nahaman a été leur confiance car ils ne savaient rien d'Israël et du Messie. Alors que le Syrien était d'une nation voisine et en contact continuel avec les esclaves d'Israël et qu'ils savaient déjà qu'en Israël il y a un Dieu, le vrai Dieu. N'est-ce pas une bonne chose que maintenant un païen puisse retourner dans sa patrie en disant « Vraiment, en Israël il y a un homme de Dieu et en Israël on adore le vrai Dieu ? » Je n'ai pas dit « Lave-toi cette fois » mais j'ai parlé de Dieu et de l'âme, de choses qu'ils ignorent et qui comme les bouches d'une fontaine intarissable apportent avec elles les sept dons car où se trouve l'idée de Dieu et de l'esprit et le désir de les trouver naissent les arbres de la foi, de l'espérance, de la charité, de la justice, de la tempérance, de la force et de la prudence, vertus ignorées de ceux qui, de leur Dieu, ne peuvent que copier les communes de passions humaines plus perverses parce que possédées par des êtres supposés supérieurs. Maintenant, ils retournent dans leur patrie mais plus que la joie d'avoir été exaucés, ils ont celle de dire « Nous savons que nous ne sommes pas des brutes mais qu'après la vie il y a encore une vie future. Nous savons que le vrai Dieu est bonté et qu'il nous aime donc nous aussi et nous fait du bien pour nous persuader d'aller à lui. » Et que croyez-vous que eux seulement ignorent la vérité ? Tout à l'heure, un de mes disciples croyait que je ne pourrais guérir le malade parce qu'il avait une âme païenne. Mais l'âme, qu'est-elle et d'où vient-elle ? L'âme est l'essence spirituelle de l'homme. C'est elle qui crée d'un âge parfait, investit, accompagne, anime toute la vie de la chair et continue à vivre lorsque la chair n'est plus car elle est immortelle comme celui qui l'a créée, Dieu. Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas d'âme de païens ou d'âme de non-païens créée par différents dieux. Il n'y a qu'une seule force qui crée les âmes et c'est celle du Créateur de notre Dieu unique, puissant, saint, bon, sans autre passion que l'amour, la charité parfaite, toute spirituelle et, pour être compris de ces Romains, comme j'ai dit, charité, je dis aussi charité toute morale car l'idée d'esprit n'est pas comprise par ces enfants qui ne savent rien des paroles saintes. Et que croyez-vous que c'est seulement pour Israël que je suis venu ? Je suis celui qui rassemblera sous une seule houlette toutes les races, celles du ciel. Et en vérité, je vous dis que bientôt viendra un temps où beaucoup de païens diront « Permettez-nous d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir, sur notre sol païen, faire des sacrifices au Dieu vrai, au Dieu un et trine, dont moi je suis la parole. Maintenant, ils partent plus convaincus que si je les avais chassés dédaigneusement. Eux, dans mes miracles et dans mes paroles, ont pris conscience de Dieu et ils en parleront où ils retournent. J'ajoute, n'était-il pas juste de récompenser une si grande foi ? Désorientés par les réponses des médecins, déçus par les voyages inutiles au Temple. Ils ont su avoir la foi pour venir encore vers l'inconnu, le grand inconnu du monde, le méprisé, le grand méprisé et calomnier d'Israël et lui dire « Je crois que tu peux ». Le premier crème pour leur mentalité leur vient de ce qu'ils ont su croire. Ce n'est pas tant de la maladie que de leur foi erronée que je les ai guéries. En effet, j'ai porté à leurs lèvres un calice dont la soif croit à mesure que l'on boit, la soif de connaître le Dieu vrai. J'ai fini. Je vous dis à vous d'Israël, sachez avoir la foi comme ceux-ci qui ont su la voir. Le Romain s'approche avec son frère guéri. Oh ! Je n'ose plus dire par Jupiter. Je dis mais sur mon honneur de citoyen romain, je te jure que j'aurai cette soif. Maintenant, je dois partir. Qui désormais me donnera encore à boire ? Ton esprit, l'âme que tu sais maintenant de posséder jusqu'au jour où un de mes envoyés viendra vers toi. Et toi, non ? Moi ? Moi, non. Mais je ne serai pas absent tout en n'étant pas présent. Et il ne se passera qu'un peu plus de deux ans pour que je te fasse un cadeau plus grand que la guérison de celui qui t'était cher. Adieu à vous deux. Sachez persévérer dans ce sentiment de foi. Salut, Maître, que le Dieu vrai te sauve. Les deux Romains s'en vont et on les entend appeler leurs serviteurs avec le char. Un vieillard murmure. Et ils ne savaient même pas qu'ils avaient une âme ? Oui, Père, et ils ont su recevoir ma parole mieux que tant de gens en Israël. Maintenant, puisqu'ils ont donné une eau bolle si importante, faisons-en profiter les pauvres de Dieu en doublant ou triplant l'aumône et que les pauvres prient pour ces bienfaiteurs plus pauvres qu'eux-mêmes pour qu'ils arrivent à la vraie, l'unique richesse, connaître Dieu. La femme voilée pleure sous son voile qui empêche de voir ses larmes mais pas d'entendre ses sanglots. Pierre dit « Cette femme pleure, peut-être n'a-t-elle plus d'argent, pouvons-nous lui en donner ? » Ce n'est pas pour cela qu'elle pleure, mais va lui dire ceci. Les patries passent, mais le ciel reste. Il appartient à ceux qui savent avoir la foi. Dieu est bonté et c'est pour ce motif qu'il aime même les pécheurs et il te donne ses bienfaits pour te persuader d'aller à lui. Va, dis-lui cela et puis laisse-la pleurer. C'est du poison qui s'en va. Pierre s'en va trouver la femme qui se dirige vers les champs. Il lui parle et revient. « Elle s'est mise à pleurer plus fort, dit-il. Je croyais la consoler. » Et il regarde Jésus. « Elle est consolée, en effet. La joie aussi fait pleurer. Hum, mais, voilà, je serai content quand je verrai son visage. Le verrai-je ? » Au jour du jugement. « Miséricorde divine, mais alors je serai mort et qu'est-ce que cela me fera alors de le voir ? J'aurai l'éternel à contempler à ce moment-là. » Fais-le tout de suite. « C'est l'unique chose utile. » « Oui, mais maître, qui est-elle ? » Tout le monde rit. « Si tu le demandes une autre fois, nous partons tout de suite. Ainsi, tu n'y penseras plus. » « Non, maître, cependant, il suffit que tu restes. » Jésus sourit. « Cette femme, dit-il, est un reste et une prémisse. Que veux-tu dire ? Je ne comprends pas. » Mais Jésus le plante là pour aller au pays. André explique. « Il va chez Zacharie. Sa femme est mourante. Il m'a envoyé le dire au maître. « Tu m'énerves, tu sais tout. Tu fais tout et tu ne me dis jamais rien. Tu es pire qu'un poisson. » Pierre décharge sur son frère sa déception. « Frère, ne t'en fais pas. Toi aussi, tu parles à ma place. Allons relever nos filets. Viens. Les uns vont à droite, les autres à gauche et tout prend fin. » Chapitre 97 Jésus, à la belle eau, ne dit pas de faux témoignages. Matthieu s'exclame « Combien de monde ? » Et Pierre répond « Regarde, il y a même des Galiléens. Aïe, aïe, allons le dire au maître. Ce sont trois honorables brigands. » Ils viennent pour moi peut-être. Ils me poursuivent même ici. Non, Matthieu, le requin ne mange pas le menu frottin. C'est l'homme qu'il veut. Une noble proie. C'est seulement s'il ne la trouve pas qu'il hape un gros poisson. Mais moi, toi, les autres, nous sommes du menu frottin. Proie sans importance. Matthieu demande pour le maître, tu dis ? Et pour qui, alors ? Tu ne vois pas comme il regarde de tous côtés ? On dirait des fauves qui flairent les traces de la gazelle. Je vais le lui dire. Attends, disons-le au fils d'Alphée. Lui est trop bon. C'est de la bonté gâchée quand elle tombe dans ses gueules. Tu as raison. Les deux se rendent au fleuve et appellent Jacques et Jude. Venez, il y a des types du gibier de potence. Ils viennent sûrement pour importuner le maître. Allons ? Lui, où est-il ? Encore dans la cuisine. Faisons vite, car s'il s'en aperçoit, il ne veut pas. Oui, et il a tort. Moi aussi, je suis de cet avis. Il retourne sur l'air. Le groupe, indiqué comme galiléen, parle avec dédain aux autres gens. Jude d'Alphée s'approche comme par hasard et il entend paroles qui doivent s'appuyer sur des fées. Et lui, les accomplit. Hier encore, il a guéri un Romain possédé, réplique un robuste homme du peuple. Horreur ! Guérir un païen ? Scandale ! Tu entends, Élie ? Toutes les fautes en lui, amitié avec les publicains et les prostituées, relations avec les païens et... Et endurance des médisants. Celle-là aussi est une faute, à mes yeux, la plus grave. Mais puisque lui ne sait pas, ne veut pas se défendre lui-même, parlez avec moi. Je suis son frère aîné et celui-ci est un frère encore plus âgé. Parlez ! Mais pourquoi prends-tu la mouche ? Tu crois que nous parlions mal du Messie ? Mais non ! Nous sommes venus de si loin attirés par sa renommée. Nous le disions même à ces gens-là. Menteur ! Tu me dégoûtes tellement que je te tourne le dos. et Jude d'Alphée, sentant peut-être en péril sa charité envers les ennemis, s'en va. Est-ce que ce n'est pas vrai ? Dites-le, vous tous ! Mais vous tous, c'est-à-dire les autres avec qui parlaient ces Galiléens, gardent le silence. Ils ne veulent pas mentir et n'osent pas contredire. Alors, ils restent silencieux. Élie, le Galiléen, dit, nous ne savons pas même comme il est, lui. Mathieu demande ironiquement. Tu ne l'as pas insulté dans ma maison, n'est-ce pas ? Est-ce que la maladie t'a fait perdre la mémoire ? Le Galiléen prend son manteau et s'en va avec les autres. Lâche ! lui crie Pierre par derrière. Il voulait nous dire de lui des choses infernales, explique un homme. Mais nous, nous avons vu les faits et nous savons par contre ce qu'ils sont, eux, des pharisiens. A qui croire alors ? Au bon qui est vraiment bon ou au méchant qui se prétendent bon et qui ne sont qu'un fléau ? Je sais que depuis que je vais vers lui, je ne me reconnais plus tellement je suis changé. J'étais violent, dur pour ma femme et mes enfants, sans respect pour le voisin et maintenant, tout le monde le dit dans le pays. Azarias n'est plus ce qu'il était. Et alors ? A-t-on jamais entendu dire qu'un démon rende bon les gens ? Pourquoi travaille-t-il alors ? Pour notre sainteté ? Oh ! C'est vraiment un bizarre satanisé s'il travaille pour le Seigneur. Jacques d'Alphée répond « Tu parles bien homme et que Dieu te protège car tu sais bien comprendre, bien voir, bien agir. Continue comme ça et tu seras un vrai disciple du Messie béni, une joie pour lui qui veut votre bien et qui supporte tout pour vous y amener. Ne vous scandalisez que du vrai mal mais quand vous voyez que c'est au nom de Dieu qu'il agit, ne vous scandalisez pas et ne croyez pas ceux qui voudraient vous faire croire au scandale même s'il s'agit de choses nouvelles. Voici le temps nouveau. C'est comme une fleur qui va naître après que des siècles la racine a travaillé et ce temps est venu. S'il n'avait pas été précédé par des siècles d'attente, nous n'aurions pas pu comprendre sa parole. Mais des siècles d'obéissance à la loi du Sinaï nous ont donné le minimum de préparation pour nous permettre dans ce temps nouveau, fleur divine que la bonté nous a accordé de voir, d'en aspirer tous les parfums et tous les sucs pour nous purifier, nous fortifier et nous parfumer de sainteté comme un autel. Puisque c'est le temps nouveau, il a de nouvelles méthodes qui ne sont pas opposées à la loi mais toutes pénétrées de miséricorde et de charité parce que lui est miséricorde et l'amour descendu du ciel. Jacques d'Alphée salue et rentre à la maison. Pierre, frappé d'admiration, dit « Comme tu parles bien, toi ! » Moi, je ne sais jamais quoi dire. Je dis seulement « Soyez bon, aimez-le, écoutez-le, croyez en lui. Je ne sais vraiment pas comment il peut être content de moi. » « Et pourtant, il l'est, » répond Jacques d'Alphée. « Le dis-tu sincèrement ou bien par bienveillance ? » En vérité, il en est ainsi. Il me le disait encore hier. « Oui, alors aujourd'hui, je suis plus content que le jour où l'on m'a amené mon épouse. Mais toi, où as-tu appris à si bien parler ? » Sur les genoux de sa mère et à ses côtés, quelle leçon, quelle parole ! Il n'y a que lui qui puisse parler encore mieux qu'elle. Mais ce qui lui manque en puissance, elle te l'ajoute en douceur et ça pénètre. C'est le son. As-tu jamais vu un linge dont un coin a touché une huile parfumée ? Tout doucement, il absorbe non seulement l'huile mais le parfum. Et même si l'huile vient à disparaître, il reste toujours le parfum pour dire « J'ai été ici ». Il en est ainsi d'elle. En nous aussi, étoffe grossière, puis lavée par l'existence, elle a pénétré par sa sagesse et sa grâce et son parfum demeure en nous. Pourquoi ne la fait-il pas venir ? Il disait qu'il allait le faire. On deviendrait meilleurs, moins t'es-tu, moi du moins. Et même ces gens, ils deviendraient meilleurs, même ces aspics qui viennent de temps à autre. Tu le crois ? Moi non. Nous deviendrions meilleurs et les humbles aussi le deviendraient. Mais les puissants et les méchants, ô Simon de Jonas, ne prête jamais aux autres tes sentiments honnêtes. Tu en serais déçu. Le voici. Ne lui disons rien. Jésus sort de la cuisine tenant par la main un petit garçon qui trottine à ses côtés en mordillant une croûte de pain huilé. Jésus règle le long pas de sa démarche sur les petites jambes de son ami. Une conquête, dit-il joyeux. Cet homme de quatre ans qui s'appelle Azraël m'a dit qu'il veut être un disciple et qu'il veut apprendre à prêcher, à guérir les enfants malades, faire venir du raisin sur les sarments en décembre et puis il veut gravir une montagne et dire à tout le monde « Venez, c'est le Messie, n'est-ce pas Azraël ? » Et le bambin rit, dit que oui, oui et entre-temps grignote sa croûte. Thomas lui dit pour le taquiner « Toi, tu sais à peine manger, tu ne sais pas même dire qui est le Messie. C'est Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce que ça veut dire Messie ? Ça veut dire, ça veut dire l'homme qui a été envoyé pour qu'on soit bon et rendre bon tout le monde. Et comment faire pour devenir bon ? Toi qui es un gamin, comment feras-tu ? Je l'aimerai et je ferai tout et lui fera tout parce que je l'aime. Fais-toi aussi et tu deviendras bon. Et la leçon t'est donnée, Thomas. Voilà le commandement. Aime-moi et tu feras tout car je t'aimerai si tu m'aimes et l'amour fera tout en toi. L'Esprit Saint a parlé. Viens, Azraël, allons prêcher. Il est si joyeux, Jésus, quand il a un enfant que je voudrais lui amener tous les enfants et le faire connaître par eux tous. Il y en a tant qui ne le connaissent même pas de nom. Il va passer devant la femme voilée et avant de la croiser, il dit à l'enfant « Dis à cette femme la paix soit avec toi. » Pourquoi ? Parce qu'elle a un bobo comme toi quand tu tombes et elle pleure. Mais si tu lui dis ainsi, ça va la guérir. La paix soit avec toi, femme. Ne pleure pas. Le Messie me l'a dit. Si tu l'aimes bien, lui t'aime bien et te guérit. C'est ce que dit Azraël pendant que Jésus l'entraîne avec lui sans s'arrêter. Il y a vraiment en Azraël l'étoffe d'un missionnaire même s'il est parfois un peu intempestif dans ses prédications et s'il en dit plus que ce qu'on lui a demandé de dire. La paix à vous tous. Tu ne diras pas de faux témoignages, est-il dit. Qu'est-ce qu'il y a de plus dégoûtant qu'un menteur ? Ne peut-on pas dire qu'il unit la cruauté à l'impureté ? Oui, qu'on le peut. Le menteur, je parle de celui qui ment en matière grave, est cruel. Il tue la réputation avec sa langue. Il n'est donc pas différent de l'assassin. Je dis même il est pire qu'un assassin. Ce dernier ne tue que le corps. Le menteur tue aussi le bon renom, le souvenir d'un homme. Il est donc deux fois assassin. C'est l'assassin impuni car il ne répand pas le sang mais il blesse l'honneur à la fois de celui qu'il calomnie et de sa famille tout entière. Et je ne m'arrête même pas au cas de celui qui, en prêtant serment, envoie un autre à la mort. Sur celui-là sont déjà accumulés les charbons de la géhenne. Mais je parle seulement de celui qui, par un mensonge, fait des insinuations et persuade d'autres personnes au détriment d'un innocent. Pourquoi le fait-il ? Ou par haine, sans raison, ou bien par le désir d'avoir ce qu'un autre possède, ou bien par peur. Par haine. Il est mené par la haine, celui-là seul qui est l'ami de Satan. Celui qui est bon ne est jamais pour aucun motif. Même si on le méprise, si on lui fait du tort, il pardonne. Il ne est jamais. mais la haine, c'est le témoignage qu'une âme perdue donne à elle-même et c'est le plus beau témoignage qui puisse être donné à l'innocent. Car la haine, c'est la révolte du mal contre le bien. On ne pardonne pas à celui qui est bon. Par avidité. Celui-ci a ce que je n'ai pas. Je veux l'avoir. Ce n'est qu'en le faisant mépriser que je puis avoir sa place. Et je le fais. Je mens. Qu'importe. Je vole. Qu'importe. Je puis arriver à ruiner toute une famille. Qu'importe. Parmi toutes les questions que le menteur rusé se pose, il oublie, il veut oublier une question, celle-ci. Et si on me démasquait ? Cette question, il ne se la pose pas parce que, emporté par l'orgueil et l'avidité, c'est comme s'il avait les yeux fermés. Il ne voit pas le danger. Il est encore comme un homme ivre. Il est enivré par le vin de Satan et ne réfléchit pas que Dieu est plus fort que Satan et se charge de venger ceux que l'on calomnie. Le menteur s'est donné au mensonge et il se fie stupidement à sa protection. Par peur. Bien souvent, quelqu'un calomnie pour s'excuser lui-même. C'est la forme la plus commune du mensonge. On a fait le mal. On craint que notre action soit découverte et reconnue. Alors, usant et abusant de l'estime que l'on a encore près des autres, voilà qu'on dénature le fait et que ce qu'on a fait, on le met sur le compte d'un autre dont on craint seulement l'honnêteté. On agit encore ainsi parce qu'un autre, parfois, a été sans le vouloir, témoin de l'une de nos mauvaises actions et alors, on veut se mettre à l'abri de son témoignage. On l'accuse pour le rendre odieux afin que s'il parle, personne ne le croit. mais agissez bien, agissez bien et vous n'aurez jamais besoin de mentir. Ne réfléchissez-vous pas quand vous mentez au joug pesant que vous vous mettez sur les épaules. Il est fait de l'assuggestissement au démon, de la peur perpétuelle d'un démenti et de la nécessité de se rappeler le mensonge avec les faits et les détails qui l'entouraient même après des années sans tomber dans une contradiction. Un travail de galérien et encore s'il servait au ciel mais il ne sert qu'à préparer une place dans l'enfer. Soyez francs comme elle est belle la bouche de l'homme qui ne connaît pas le mensonge. Il sera pauvre, il sera frustre, il sera inconnu, il l'est même, oui, mais c'est toujours un roi parce qu'il est sincère et la sincérité est quelque chose de royal plus que l'or et qu'un diadème et il élève au-dessus des foules plus qu'un trône et il a une cour de gens honnêtes plus nombreuses que celles d'un monarque. Le voisinage de l'homme sincère procure la sécurité et le réconfort. L'amitié d'un homme qui n'est pas sincère procure des ennuis et même son seul voisinage donne une impression de malaise. Celui qui ment réfléchit-il qu'il est toujours tenu en suspicion puisque le mensonge a vite fait de se manifester pour mille raisons ? Comment pouvoir accepter désormais ce qu'il dit ? Même s'il dit la vérité et qu'on ne demande pas mieux que de le croire, au fond, il restera toujours un doute. Va-t-il encore mentir maintenant ? Vous allez dire « Mais où est dans cela le faux témoignage ? » Tout mensonge est un faux témoignage. Il n'y a pas que le faux témoignage légal. Soyez simple comme est simple Dieu et un petit enfant. Soyez véridique à tous les moments de votre vie. Vous voulez qu'on vous considère comme bon ? Soyez-le en vérité. Même si un médisant voulait dire du mal de vous, il y aurait cent bons pour dire « Non, ce n'est pas vrai. » Il est bon. Ses œuvres parlent pour lui. Dans un livre sapientiel, il est dit « L'homme inique s'avance avec la perversité sur les lèvres. En son cœur pervers, il prépare de mauvais dessins et en tout temps, il sème la discorde. » Il y a six choses que le Seigneur est et la septième il l'a en horreur. Les yeux altiers, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des dessins iniques, les pieds empressés à courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges et celui qui sème la discorde parmi les frères. La ruine s'approche du méchant pour les péchés de la langue. Celui qui ment est un témoin frauduleux. Les lèvres véridiques ne changent jamais, mais celui qui use d'un langage frauduleux son témoignage est changeant. Les paroles du murmurateur semblent simples, mais elles pénètrent dans les viscères. L'ennemi se reconnaît à sa façon de parler quand il couvre la trahison. Quand il parle à voix basse, ne tifie pas, car il porte en son cœur les sept méchancetés. Sous des dehors engageants, il cache sa haine, mais sa malice sera mise au jour. Celui qui creuse une fosse y tombera et la pierre tombera sur celui qui l'a fait rouler. Vieux comme le monde est le péché de mensonges et la pensée du sage s'en tient à ce qu'il a décidé, de même que le jugement de Dieu à l'égard du menteur. Je vous dis, ayez toujours un seul langage, que le oui soit toujours oui et le non toujours non, même en face des puissants et des tyrans. Et vous en aurez un grand mérite pour le ciel. Je vous dis, ayez la spontanéité de l'enfant qui va d'instinct vers celui dont il ressent la bonté sans chercher autre chose que la bonté et qui dit ce que sa bonté elle-même lui fait penser sans calculer s'il en dit de trop et s'il peut en avoir du blâme. Allez en paix et que la vérité devienne votre amie. Le petit Azraël qui est toujours resté assis au pied de Jésus la tête levée comme un petit oiseau qui écoute la voix de son père a un mouvement tout de douceur. Il frotte de son petit visage les genoux de Jésus et il dit Moi et toi nous sommes amis parce que tu es bon et que je t'aime. Maintenant je le dis moi aussi. Et il force sa voix pour se faire entendre dans toute la vaste pièce et il parle en faisant des gestes comme il a vu faire à Jésus. Écoutez tous Je sais où vont les personnes qui ne disent pas de mensonges et qui aiment bien Jésus de Nazareth. Ils montent par l'échelle de Jacob et vont en haut en haut en même temps que les anges. Ensuite là ils s'arrêtent quand ils trouvent le Seigneur et ils rient heureux en montrant toutes ses dents. Jésus le caresse et descend parmi les gens. Il rapporte le petit à sa mère. Merci femme de m'avoir donné ton enfant. Il t'a donné des ennuis ? Non il m'a donné de l'amour. C'est un petit du Seigneur que le Seigneur soit toujours avec lui et avec toi. Adieu tout prend fin.